Alors déjà, je vais demander à quelques-uns de mes petits camarades que j'ai un peu mis au parfum de bien vouloir venir sur scène. Et surtout, vous deux là, vous restez là. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était très touchant ce petit mot. Oui, oui, toi aussi, je l'en vais. Oui, 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 toi, le monsieur qui regarde derrière lui, c'est bien toi. Micro, micro, micro. Et donc, oui, j'ai trouvé ça très touchant, ce petit mot d'au revoir qu'ils viennent de nous dire, comme ça, chacun leur petite phrase. Et je me dis que, bon, voilà, on est à Vox Day, alors sortir Day, ça fait déjà Vox. Et puis, très franchement, moi, ça me rappelle autre chose. Oui, c'est moi aussi. Ça me fait penser à une émission que vous connaissez peut-être. On se retourne, on se retourne. On va aller bien, là. Alors, on a un petit problème de son. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Alors, on est bien en rayant. Je ne sais pas dans quel traquenard on est parti, mais on est bien. C'est Nicolas qui gère, c'est sous contrôle. Avec Nicolas, il ne peut rien se passer. Ou le pire. Ouais, c'est marrant, je ne l'ai pas encore vu déguisé depuis qu'on est là, quand même. C'est... Je commence un peu à avoir peur, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on lui ait dit oui, tu vois. C'est-à-dire, il n'aurait pas le choix. Moi, il a disque, je ne sais pas où il est passé. Oh my God ! Et bonjour à tous sur ce plateau de The Vox. Cette émission qui a vu les meilleurs talents, qui a entendu les plus belles voix. Et ça, grâce à vous, publics, grâce à eux qui participent. Et donc, ce soir, pour cette troisième édition de The Vox, cette troisième saison, nous attendons de l'émotion, nous attendons du plaisir, nous attendons du partage. Nous allons, une fois de plus, essayer de choisir la plus belle voix. Alors, vous avez vu des speakers toute la journée. Maintenant, ils ont la voix toute éraillée. Donc, nous allons faire intervenir ceux qui n'ont rien dit de la journée, les organisateurs. Et pour bien les choisir, évidemment, nous avons nos coachs. Avec Nika ! Allez, plus fort ! Nika, tu es au poste, comme d'habitude. Je suis chaud, je suis chaud ! Chaud-bouillant. Allez, trop ! Qui va donc être, pour la troisième année, coach d'un de nos organisateurs pour être élu plus belle voix de cette édition Vox Day. Et pour l'accompagner, nous avons bien sûr Pascal Obispeze ! Je suis trop ému. Je suis vraiment en forme. La fatale ! Ah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Nous savons que vos bons conseils vont aider les organisateurs qui n'ont pas l'habitude d'être sur scène pour trouver leur public, démontrer leur talent. Mais vous connaissez le principe de l'émission ? Oui. Tout se fait en aveugle. Oui. Donc messieurs, s'il vous plaît, que les sièges se tournent. Ouh ! Vous allez entendre nos candidats, sans les connaître. Ah ! Ça va être dur. Il ne manque à un ! Il se cache où ? Il se cache là ? Et oui. Et donc, je vais appeler notre premier candidat. Pardon. Je vais un peu vite, en besoin. Je vais appeler notre premier candidat. Aucune réaction. Taisez son nom, c'est une totale surprise. À mon avis, il joue du piano, lui. Du pipo. Il est timide ? Je ne sais pas, c'est un groupe ? Ah, je les connais. Cheveux longs. Mais qui ? Ça commence ? C'est parti. Il joue en acoustique. Je voulais vous remercier pour ce moment. émouvant que nous avons vécu aujourd'hui. Aïe, 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 les larmes, ça y est, c'est... De voir les gens rentrer avec des places payantes, un par un. Attention, si jamais... Il met les sponsors. C'est une association et qu'on ne fait aucun bénéfice. Si jamais il parle de sponsors, je me retourne direct. C'est à la fois triste et enthousiasmant. Oui, oi, 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 oi. On vous remercie beaucoup. Ça fait peut-être un peu trop. Ah non, mais moi, je suis bouleversé, là. Aide beaucoup à votre présence ici. J'y vais, moi, je suis bouleversifié, là. C'est vraiment... On essaie de mettre un peu de nous-mêmes, un peu de notre âme dans l'organisation de cet événement. Je ne le voyais pas comme ça du tout, du tout. Il a les cheveux longs, je confirme. Désolé pour les cheveux. Ouh ! Deux sièges, voilà. Deux sièges, bon. En tout cas, on espère vous revoir l'année prochaine. Merci. Nous aussi, ouh ! Mais restez avec nous, restez avec nous. Voyons. Ne soyez pas timide. Il est fragile. C'est toujours difficile de se trouver ainsi en public, comme ça. On n'est jamais assez préparé. En même temps, c'est ceux qui m'invitaient. Et vous voyez, Mika, Pascal, ce sont tous les deux retournés. Je vous rends compte de votre talent, de votre voix sublime. Toute cette émotion. Je vous vois vraiment touché, Mika. Il m'a arraché les larmes, là. Il m'a arraché les larmes. Suave, suave. Je peux dire un mot. Je suis très ému, parce qu'il y a le Touilleur Express qui est là. Et j'adore ce qu'il fait. On avait dit non. Par contre, on avait dit que t'arrêtais. Ça fait des années que Pascal Obispès, j'ai tous ses albums sur les RPM. C'est un peu répétitif. Mais quand la route est longue, ça aide à tenir le coup. Merci. Merci à toi. Bravo. On peut applaudir. Bravo, bravo, The Pag. Mika, un petit mot sur la performance que nous venons d'entendre, puisque notre candidat va devoir choisir une des deux équipes. C'est le moment toujours difficile et pourtant tellement important. Écoute, The Pag, pour moi, tu as touché ma corde sensible. C'est-à-dire que je comprends ton envie de remercier tout le public. J'ai été touché par le choix des mots, par la ponctuation. Et j'avais deviné aussi pour les cheveux longs. Donc je voudrais que tu viennes travailler avec moi. Et je pourrais te montrer comment organiser une grosse conférence. Un truc comme ça. Merci, Mika. On voit bien que ce candidat vous a touché au plus profond. Et vous, Pascal ? Moi, je trouve que c'est un jeune qui a du potentiel. Qui a un charisme naturel. Il demande juste un petit peu de burning, de coaching. Il peut exploser. Il pourrait faire... C'est vrai que c'est un point important. Vous n'êtes pas juste un juge, vous êtes aussi un coach. Vous êtes là pour l'accompagner. Un guide. Un guide. Un guide. Viens avec moi. Tu me rappelles quelqu'un, là, comme ça, là. Viens du côté obscur de l'IT. Alors, The Pag, il va falloir faire un choix. À vous, maintenant. Je mettrais bien une musique de suspense, mais je n'en ai pas prévu. Je sens bien qu'il y en a un des deux qui a organisé des énormes conférences. Et donc, je sens qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. De l'autre côté, on sent qu'il y en a un autre où il y a plus de potentiel parce qu'il n'y en a fait aucune. Finalement, il y a une possibilité de croissance énorme. Et je crois que je vais aller vers ce côté pour faire une compensation capillaire. Bravo, bravo. Excellent choix. Merci quand même, mais bon. Eh bien, vous pouvez rejoindre les coulisses. Ah, la compétition va être difficile. Ah non, mais là, dur, dur, dur. Mais nous allons voir ça tout de suite avec notre deuxième candidat. Silence sur le bateau, s'il vous plaît. Notre deuxième candidat rentre en scène. Merci. Bonjour à tous. J'ai encore un peu trop abusé d'hélium. Ce n'est pas grave, ça va revenir. Ouh la vache. Mais c'est tellement je suis ému d'être ici avec vous. Cette conférence, c'est toute ma vie. Enfin, depuis trois ans. J'aimerais vous remercier tous d'être là. Parce que sinon, on aurait fait ça pour rien du tout. Alors, tu vois, Pascal, si je juge l'organe sur ce que j'entends. Pour moi, j'y vais pas, là. Il y a quand même un côté printanier. Il y a un côté spray toilette printanier. C'est très spring. Il va falloir que tu y ailles, parce que moi, j'y vais pas, là. Je sais pas quoi faire avec lui. Non, je sais pas quoi faire, là. Il faut lui laisser sa chance. Ouais, mais là... Moi, j'ai plus d'hélium. Je suis désolé. Je vais faire semblant. Attention, il change d'instrument. Et donc, merci aux sponsors. Merci à notre ami en orange. Il y a de la créativité. Il y a de la créativité. Il l'a bien placé. C'est dommage qu'il est pas coach, parce que... C'est juste un problème de gossement d'organes, en fait. C'est ça. Il a pris l'apprenant à monter son organe. Bon, je pense que... Allez, j'y vais. Laisse-le jouer. Tu se retournes, s'il vous plaît. Oh ! Oh, pom, pom, pom. Oh, pom, 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 pom. Oh, c'est lui ! Oh là ! Alors, la surprise totale ! La surprise totale ! Oh, ça déchire, quoi. Oh, la claque ! C'est l'accent belge, c'est ça, tu vois. J'ai pas reconnu, moi. Non, mais là... Non, mais regarde. Vous ne connaissiez pas, en fait. Oui, oui, bien joué. Jeune homme, quel est votre nom ? Gildas Cuisinier. Gildas. Alors là, encore une fois, une créativité dans la voie. Une plage incroyable. J'ai été inspiré par toi, en fait. C'était mon aspiration, donc... J'adore ce que vous faites aussi, les vidéos, tout ça. D'ailleurs, allez les voir, elles sont trop géniales. Et là, à nouveau, ami coach, ça va être une décision difficile. Il va falloir convaincre Gildas de rejoindre l'une de vos deux équipes. Sachant qu'en même temps, les choses vont être simplifiées, puisque Pascal, votre équipe est déjà au complet. Mais malgré tout, essayez plus de même de dire un mot pour lui faire savoir à Gildas tout ce qu'il va rater en n'étant pas dans votre équipe. Gildas, j'ai senti un ton printanier dans ta voix. Je me disais que abstraction sur abstraction, il fallait peut-être que quelqu'un t'accompagne à revenir aux vraies valeurs, se rapprocher du vrai monde. Il ne te manque qu'une chose, c'est un peu de pilosité. Pendant, j'ai fait des efforts. Bravo. Moi, c'est l'accent, je me suis retourné le côté printanier, comme l'a dit Pascal, très justement. Écoute, voilà, beaucoup d'émotions, le discours m'a touché. Remercier les sponsors, remercier... Voilà, bonne construction de texte, j'ai bien aimé. Je pense qu'avec moi, tu peux travailler peut-être le ton de la voix, le poser, parce que j'ai une voix grave. Mais voilà, j'aimerais bien que tu rejoignes mon équipe. Le choix est difficile. Tout d'abord, un petit disclaimer. J'ai quand même un discours qui était préparé. J'ai été prévenu environ deux minutes avant le taule. J'ai quand même le temps de réfléchir un peu. D'accord. Comme nous tous. C'était difficile, le temps de pression comme ça. Bon, d'un côté, j'ai mon maître de RPM qui a fait tellement de belles choses. Par son travail, il m'a permis de faire des choses à mon contrat, à l'époque mon client, maintenant mon employeur. Mais je pense qu'effectivement, c'est avec Nicolas que je vais apprendre le plus de choses. Merci. C'est l'équipe de Mika. Merci. Yes. Cette année, franchement, je pense que la bataille va être rude. On a vraiment un niveau d'une très, très grande qualité. Et nous allons faire passer notre troisième candidat. Alors, vous l'aurez compris, les deux équipes sont pleines, mais c'est la magie de l'émission. C'est que comme on peut tout changer au montage avant diffusion, comme par hasard, les équipes sont complètes lorsque passe le dernier candidat. Donc, désolé, jeune homme, vous ne serez pas pris, mais faites votre possible tout de même. Merci beaucoup de me donner de telles chances. J'en rêvais. Je suis tout ému. On s'arrangera après. Regardez la caméra. Pardon. On s'arrangera un petit peu après. Je crois que je connais cette voix. Ça manque de relief, de profondeur. Bon, alors, merci beaucoup le public. Vous pouvez m'aider un petit peu, là ? Parce qu'à mon avis, il faut que j'arrive à croire les deux juges d'en virer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez chanter un petit peu, là, faire quelque chose ? Ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a plu, la conférence ? Dites non, comme ça, ils vont les virer. Enfin, c'était nul, hein ? Bien nul, là. Il faut virer les organes. Ils ne sont pas terribles, hein ? Oh là là, là là. Non, moi, ça ne va pas du tout, là. Je ne suis pas convaincu, moi. Non, moi non plus, là. Ce besoin de l'adoption du public, ça me gêne. Moi, ça ne marche pas, là. Je suis désolé. Ils n'ont pas l'air convaincus. Du tout. Je n'ai pas beaucoup, là. Je n'adhère pas, là. Je n'adhère pas, non plus, là. Non, non. Je ne sais pas. Non, non. Bien au-dessous des deux précédents. Désolé, je ne suis pas là. Attends, attends, attends. C'est malheureusement la loi du jeu. Est-ce qu'il peut essayer une autre langue que le français ? Parce que... Peut-être une botte secrète. Ah, oui. Et en plus, j'ai un partenaire. Par exemple, en Hollande, ce qui est sympa, on va vous donner de l'amour. Donc, en Hollande, comment dit-on ? Mon trésor, ma chérie. Quelqu'un le sait ? Oh, my God. C'est merveilleux, non ? Quel mot merveilleux. Bon, ça ne marche pas. Il y a la version soft. Lift. Ce n'est pas d'oeuvre, non plus. Non, non, non. Désolé, je ne pense que ça va être difficile. On va demander à la sécurité d'intervenir pour vous virer de la scène parce que je vous sens un petit peu scotché. Cloczac. Même en Hollande, non. Désolé. Non, non, franchement. Non, non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas matché. Eh bien, félicitations. Nos candidats ont été sélectionnés. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape du jeu. Les battles. Nos coachs peuvent se retourner. Ils ont chacun leur champion. On va se reculer. On va se mettre comme ça. Si nos deux champions veulent bien arrêter de jouer avec la souris et de venir sur scène. Avance un peu pour que tu sois dans le champ. On est bien, Nikos ? Oui, oui. Impeccable. Vous êtes magnifique. Comme d'habitude. On est bien. Absolument. Bon, je regarde ici le script parce que j'ai un doute. Il est bien, bon, c'est là. Il est bien. Il est bien. Tu fais comme à l'entraînement, tout pareil. Alors, cette deuxième intervention est sur un thème imposé. C'est le principe de la battle. Et nous allons vous demander d'expliquer au public, nombreux ce soir, 10 000 personnes dans cette salle. Impressionnant. Ouais ! Pourquoi ? Pourquoi donc doivent-ils revenir l'année prochaine ? Qu'est-ce qu'ils font de Vox de Luxembourg ? Une conférence à part. Alors, c'est une conférence à part car elle est à Luxembourg. Oh, le niveau ! Oh, le niveau ! J'ai même envie de dire que toutes les conférences qui ne sont pas à Luxembourg n'y sont pas. Oh là 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 ! Les conférences qui ont lieu à Luxembourg, c'est la seule conférence qui a lieu régulièrement, qui est orientée pour les développeurs et préparée par des développeurs à l'exception de notre trésorier actuel qui est aussi développeur que je ne sais pas qui. On sent le code de conducte. Je ne pense pas qu'il m'en tiendra rigueur de dire ça. Il n'est pas très développeur mais en tout cas, il est passionné et il aime les développeurs, il aime travailler avec nous, il aime discuter avec nous. Ce n'est pas le plus technique. Il est d'accord. Tu ne devrais pas dire que tu devrais dire non, c'est nul. Ouais. Donc, c'est un peu long ? Ils sont surtout qui se défendent. C'est une battle. Ah oui, c'est une battle, effectivement. Et puis, moi, la vraie raison pour laquelle vous devez venir l'année prochaine, c'est que l'année prochaine, le Wi-Fi fonctionnera vache, mon mieux. En tout cas, on va tout faire pour. Il y aura même un Wi-Fi par personne. Et on mettra tout de suite du fil partout. Il y aura des câbles partout, il faudra juste faire attention en marchant, mais il n'y aura pas de problème pour Internet. Et la diffusion des gens en live sera en 4K. Waouh ! Ça, ça déchire. Et même qu'il y aura des... Ça ne veut rien dire. Et au niveau... Voir plus que 4K, parce que 4K, c'est déjà As-Bin, quand même. Si on n'a pas assez de bande passante, on fera du Mi-K. Du Mi-K ? Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la, 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 la ! Oh ! Là, j'ai pris un coup. Oh, la vache ! Là, il est là. Je l'avais senti. Là, je suis... Ça va être dur, ça va être dur. Oh, la, 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 la. Au niveau du catering, l'année prochaine, on a prévu un menu au choix par personne. C'est-à-dire, vous nous envoyez le menu que vous voulez et on vous le prépare à pas. Mytho, mytho ! Mais on le prendra en compte avec respect. N'importe quoi, il y aura des pâtes, par contre, vous aurez le choix entre des pâtes bolognaises et des pâtes aux légumes avec ou sans gluten. Ah ah, intéressant ! Avec et sans gluten, c'est très important. Qui est intolérant au gluten dans cette salle ? Ah, il y a des mains qui se lèvent. On a bien fait. L'année prochaine, tu le mettras sur ton ticket et on te fera des pâtes sans gluten pour toi. Et s'il ne vient pas ? Exprès pour toi. Et s'il ne vient pas ? Il viendra parce qu'il y a des pâtes sans gluten. Il le sait maintenant. Il peut venir. Il viendra, c'est un copain intolérant. C'est ça. Je pense même que beaucoup en ont mangé et ne le savait pas. Voilà. Bon. J'espère qu'ils n'étaient pas intolérants au non-gluten. Qui est intéressé par cette conversation sur les pâtes sans gluten ? Tout le monde. Eh bien, on continue alors. Respect. Eh bien, félicitations, chers candidats, vous avez réussi à tenir ce public en haleine pendant deux longues minutes en parlant de pâtes. Même performance. Restez là, restez là. Un débrief avec nos coachs. Qu'avez-vous pensé de leur performance ? Vas-y, Auré. Qu'avez-vous pensé de votre poulain, Pascal ? Sans compter, largement au-dessus. Combatif. Il a du bullshit, mais pas trop. Il a vendu du rêve, mais pas trop. C'est l'objectif. Donc, non. Franchement, au-dessus. Et ça t'appelle du pied sympathique envers l'autre coach ? Comment ? Quelle preuve d'ouverture. Non, mais il a... Moi, je pense que, voilà, il a une bonne maîtrise de la salle, des jeux de mots, où, enfin, il n'est pas le seul à comprendre ces jeux de mots. Donc, on voit qu'il y a eu quand même un beau coaching de ta part. Je trouve que cette année, on est un croix au-dessus. Jidas, il faut, je pense, travailler un petit peu la voix. C'est vrai qu'en face de toi, le concurrent est imposant par ses cheveux. J'ai fait son expérience. Je suis encore un peu jeune, personnellement, donc je fais ce que je peux, mais j'essaie d'apprendre. Il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Voilà. En tout cas, moi, je reviens l'année prochaine. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Si on t'accepte. Merci pour votre encouragement et votre avis, ami coach. Alors, vous le savez, si j'arrive à changer de bord. Oula. Je me demande une petite introduction. Vous le changez, vous le savez, effectivement, Vox, c'est aussi un concours qui va vous permettre de, en répondant à une question très simple, qui est le plus beau de nos deux coachs. En votant sur cette magnifique application, pour le modicum de 0,4,9,10, Marabel, vous pouvez participer au tirage au sort qui vous fera gagner une place pour VoxDen l'année prochaine. Waouh. Ah bon. Ça vaut le coup. Sur base de la réalité ou des photos ? Je ne sais pas si je ne jouerai pas, moi. Je vais peut-être voter, moi. Je vais peut-être voter pour toi. Allez, je vais voter pour toi. Moi aussi. Allez. Moi, j'aurai une voix. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous envoyez un au hashtag VoxDen pour voter pour The Pack puisque votre vote est celui qui déterminera la meilleure voix de cet événement. Et si vous préférez soutenir Gildas, envoyez deux. Vous pouvez utiliser le Wi-Fi, mais non, il n'y a pas de souci. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai complètement oublié de les prendre en photo pour les incruster. Mais c'était quand même l'idée. Votez pour eux. Deux. Profitez-en. Profitez-en, le Wi-Fi est revenu. Un. Deux. Le un. Le un, c'est simple. Mets ton micro à côté. Et maintenant, c'est le moment de la petite page de pub qui vous laisse le temps de voter pour votre candidat préféré. On va peut-être voter aussi. En même temps, l'année dernière, on a fini à boire sur scène. Je trouve que ça se passe mieux. Tu as oublié un facteur, c'est que je pense qu'il y a la moitié de la salle qui n'a plus de batterie. Moi, j'avais donné des powerbanks à plein de monde pour qu'ils votent pour moi. et dans l'état où elle est, il va falloir frotter. Oh non. Git Express du Code Pro. Wow. Oh mon Dieu. Et nous voici de retour sur le plateau de The Vox avec nos coachs préférés. On applaudit un peu là. Et nos deux candidats, Gildas et The Pag. N'oubliez pas de voter pour eux. Bon, j'espère que vous avez bien voté. Tu n'as pas voté ? Non, j'espère que le public a bien voté. Tu n'as pas voté toi. Ah oui, j'aurais dû. Tu aurais peut-être dû. The Pag qui nous propose qui est-ce qui avait un bot pour voter pour moi. Nick est où ? Qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai noté qu'il a fait seulement des robes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment il a fait ça ? C'est que c'est vrai. Quel talent, c'est Nick. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bravo, Nicko ! Merci Yannick. Gros boulot. C'est lui qui a fait la vidéo. Gros boulot. C'est génial. Gros boulot. Bravo, bravo. Donc n'oubliez pas de voter sur le Twitter et nous allons maintenant passer à la performance individuelle qui va vous permettre de départager nos deux candidats. Oh la vache ! Ils se disent la même chose. Gildas, vous avez été tir au sort pour passer le premier et vous allez annoncer le meet and greet ce soir pour faire rêver notre public. Où il y a eu ? Allez Gildas ! Donc ce soir, vous prenez le bus pour aller... Par contre, il faudra vérifier, je ne sais plus l'heure exacte. Il y a un bus qui part d'ici à confirmer, c'est 19h, 19h30. C'est quand... Je demande à mes assistants ici présents. Oh la faute technique ! Ils se plantent ! On ne peut pas compter sur l'équipe, donc c'est individuel, c'est ce qu'on disait. Donc ce soir, à la brasserie de Nomenster, il y a le meet and greet. Vous êtes les bienvenus si vous êtes inscrits. Sinon, faites-le vite s'il y a encore de la place. Il y aura de quoi manger, de quoi boire. Il y aura même une dégustation de rhum. Que des bonnes choses, en fait. Ah ! Oh là là ! Et au final, on a quand même demandé à la ville de Luxembourg de nous organiser le feu d'artifice habituel qu'ils font pour notre événement. Tout à fait. Donc, venez le voir. C'est nickel. Franchement, il y a une super bonne ambiance. Et par ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le Luxembourg, qui sont des speakers qui sont revenus de loin et tout, après, le Luxembourg, ce soir, est vraiment festif. Donc, en général, si vous voulez, on peut finir vers 5, 6 heures. Comme vous voulez. Non ! Donc, franchement, le meet and greet... Du soir ? Non, mais demain soirée. On se coche tard à Luxembourg. C'est la fête du Grand-Dieu. Grosse fête. Grosse fête. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce soir, à la Brestinomancer, il y aura effectivement un bus à vérifier. Venez nous voir après parce que, comme je l'ai dit, je ne connais pas le vrai. Mais il y a un bus qui part d'ici, qui fait la navette à l'aller et au retour également. Donc, si vous ne voulez pas aller en ville avec votre voiture, il y a des possibilités à partir d'ici. Voilà, voilà. Merci. Merci, Gilles Tass. Bravo. Quelle progression pendant cette émission, vous qui étiez si timide. et maintenant, on vous voit si proche du public, si à l'aise même sur les questions pour lesquelles vous n'avez pas les réponses. grâce à nos coachs qui vous ont accompagnés. Et maintenant, votre compétiteur, The Pag, va pouvoir saluer le public une dernière fois avant de nous quitter plein de larmes. Bon, petit jeu, là. Quelle méchanceté. Donc, le meet and greet, c'est ça ? Aussi, je le présente ? Au revoir à tout le monde. Tu peux meubler. Oh, la vache ! De l'ampleur, de l'ampleur. En deux mots, il a tué. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donne de l'amour, donne de l'amour. Donne de l'amour au public. Donne de l'amour. Non. Garde ton t-shirt, par contre. C'est déjà plein d'amour. J'ai de toi dans le public. Je vais faire des morts. Une performance courte, certes, mais chargée d'émotion. Je pense que vous aussi, vous l'avez senti. Oui, j'ai la larme à l'oeil. Bon, il est temps de voir le résultat du concours. Bye. C'est pas lui. C'était un micro. Qu'est-ce qu'il fait ? Voxtlu. Alors, qui a voté un ? Qui a voté deux ? Personne. Merci de votre participation. Récemment. Récemment. Voilà. La bonne réponse, c'était douce. The Pag a tout de même un certain succès. Mais Gildas, vous avez tout de même vos soutiens. Une petite tendance, quand même, qui se dégage. Bravo, bravo. Merci à tous. Alors, n'oubliez pas de voter sur l'application. Vous avez encore toute la semaine pour voter, ce qui permettra de vous offrir peut-être une place pour Vox Luc. Si nos amis veuillent bien la financer, parce que c'était pas prévu. Oui, non, ce sera une place pour Vox offerte par le BraixCamp. Sur les budgets du BraixCamp, qui, d'ailleurs, l'année prochaine, va financer les pâtes sans gluten. Merci, le BraixCamp. Sponsor pâtes sans gluten, ça claque, quand même. Eh bien, nous avons le vote public, mais nous avons aussi le vote de nos coachs. Quel est votre avis sur cette édition 2018 de The Vox ? Personnellement, 3e édition à Luxembourg, avec plaisir. Cette année, je trouvais que c'était plus calme. L'année dernière, on avait fini sur scène. C'était difficile. Non, il y a des enfants dans la salle. Non, bravo pour l'organisation, c'est vraiment super. 500 personnes, 40 présentations, et tout sera sur YouTube quand ? Demain matin. Peut-être un peu plus tard, le temps que ça d'applaudit. Je recommande... Un peu plus vite qu'à The Vox France. Ouh là ! Pour être honnête, on a beaucoup moins de taux qu'à... Alors, euh... C'est juste le temps d'aller mettre les titres des taux correctement, c'est tout, parce que l'upload est fait très rapidement par... L'équipe de BV Rent... Et vu la soirée de ce soir, il ne vous veut pas qu'on le fasse ce soir, en fait. Alors moi, je dis ça comme ça, au BraixCamp, nous, on a fait un script qui fait automatiquement le slide d'intro, qui fait le plode en parallèle... Nico ? Qui met le nom des speakers... Manifestement, les vidéos vont être mises en ligne par le BraixCamp qui nous offre... Et on peut faire un petit... BraixCamp, sponsor numéro 1 de Vox Days Luxembourg l'année prochaine. Et on peut faire juste une petite... Un remerciement aux équipes de BV Rent, qui sont aussi les caméramans qui font des Vox Belgique. Donc bravo à l'équipe de BV Rent. Et remerciement tout particulier de notre part, évidemment, BV Rent, ça vient d'être dit, et on le renouvelle, à toute l'équipe du Casino 2000 qui fait tout le catering, qui s'occupe de toute la technique de la salle. C'est un travail énorme, ils nous aident énormément. Grâce à eux et à BV Rent, c'est tout va comme sur des roulettes. Donc un grand bravo à eux. Bravo ! Et également un grand merci à tous nos speakers, parce que la conférence, effectivement, c'est le public, mais c'est surtout tous nos speakers, et il y en a qui viennent de loin, parfois pour 15 minutes sur le temps de midi, ils ont quand même accepté de venir. C'était un grand plaisir de les accueillir. Un grand merci à vous tous. Bien, et à l'issue de ce moment émouvant, il va être temps de conclure cette émission. Et je vais demander à Maître Enfoiros, notre huissier de justice, de bien vouloir m'amener le résultat des votes du public. Maître Enfoiros, qui n'est pas sur scène ? Qui veut faire Maître Enfoiros rapidement ? Il est parti avec laquelle ? Ah, attends, je crois que Nicolas a trouvé un Maître Enfoiros. A priori, il se passe quelque chose en coulisses, tu ne peux pas vous dire. Oui, oui, alors Maître Enfoiros se sent un peu mal, donc on est en train de gérer ça. En attendant, vous l'avez compris, Gildas, The Pag, moment de décision, moment difficile, moment d'émotion pour eux, c'est leur famille en coulisses que nous saluons, évidemment. Moment aussi difficile pour nos coachs qui se sont investis toute cette soirée pour les accompagner, pour les élever au plus haut point. Et ça va être le moment de révélation. Je vous ouvre l'enveloppe magique. Et le gagnant de cette édition 2018 de The Vox, gagnant qui a montré son talent ce soir. Il va y avoir la pub, tu vas voir. Vous le saurez juste après la pub. Non, c'est une blague. Le gagnant, c'est The Pag. Ouais ! Oh la vache ! Qui remporte le magnifique trophée The Vox 2018. Tu le remets en jeu l'année prochaine. Je voudrais remercier Yannick et Christophe qui ont travaillé sur ce trophée et Christophe Chaudet qui a imprimé ça pendant des heures. Cette semaine, la nuit, qui n'a pas dormi et donc qui n'a vu aucune conférence pendant la journée car il ronflait. Je tiens à partager ce prix avec Gildas évidemment parce que et avec toute l'équipe qui était là précédemment s'ils veulent remonter s'ils ont envie sinon ils sont trop richés. L'équipe qui finalement sont heureux d'avoir échappé à ça. Allez, allez, allez ! Pas timide ! Allez sur scène ! Ils ont peur de monter parce qu'ils ont peur qu'on leur demande et je vais demander à nos coachs d'accompagner leur idole, leur nouvelle idole puisque c'est eux qui l'ont amené à ce niveau. Alors je vous conseille si vous avez un peu de temps après de venir admirer ce trophée sur toutes les coutures ce qui est quand même super chouette et il va venir dans la galerie des biens communs. Merci en tout cas à Nicolas pour cette keynote unexpected et incongru. Parce que pour la petite histoire The Pag m'a demandé de faire un truc inattendu en me suggérant quelques idées mais en insistant pour que je ne lui dise pas ce qui allait lui arriver. Au départ on ne devait pas monter sur scène non plus. Et donc effectivement j'ai chopé quelques petits camarades en leur suggérant de venir deux minutes avant la keynote sans savoir du tout ce qui les attendait. Ils ont parfaitement joué le jeu. Merci à eux en tout cas d'avoir participé. Merci à toute l'équipe organisatrice puisque nous n'avions que deux sur scène mais ils sont tous là avec nous. Et bravo à Nicolas. Bravo Nicolas. Bravo, quel talent. Et la pub Git Express sera rapidement sur YouTube je vous rassure. Yes. Merci à vous publics. Rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième saison de The Vox. Bravo. Standing ovation. Standing ovation. Et alors pour clôturer alors là c'est fini. Il va se jeter dans la foule mais elle est trop loin il va mourir. Et donc je confirme que c'est bien qui vient à 19h le bus devant qui vous emmène au Charlize Gare ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. et qui reprend tout le monde ceux qui veulent à une heure et demie du matin à cet endroit là pour ceux qui restent. Mais il y a des bus il y a le 175 qui est gratuit ce soir parce que c'est la fête nationale qui revient ici pour ceux qui ont besoin de revenir à Montdorff à intervalles réguliers toutes les demi-heures qui revient à Montdorff. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue là. Et ça se passe à la brasserie Wenzel à l'abbaye Nodmonster le meet and greet. C'est sur l'esplanade de l'abbaye si vous voyez où c'est. Et si vous ne voyez pas vous avez sans doute un système de cartes en ligne qui va vous permettre de le retrouver. Merci encore à vous. Voilà. Et il nous reste 14 minutes. Donc si vous avez des questions. Des questions. Oui alors je vois quelqu'un là-bas qui me dit par où est la sortie. C'est au fond tout droit vous suivez la galerie par où vous êtes entré. D'autres questions ? Il y a des questions ? On est obligé de meubler parce qu'il y a des gens qui regardent encore vers nous pour une raison complètement inconnue. On va meubler. Regarde. Un grand merci à Saskia et Loïs parce que bon pour leur... Ouais je vais se parler c'est vrai que j'ai plus rien à dire. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin et d'être venu voir toute la conférence. Ils vont nous voler la vedette. On applaudit. Bravo ! Bravo ! Merci ! Merci ! Bon ! Bon ! – Sous-titrage FR 2021